Voilà, alors, le nouveau, disons, le concept du nouveau leadership par l'institution désigne concrètement l'ensemble des décideurs, les décideurs, pour retenir l'acteur, des porteurs de projets et des acteurs innovants dont les initiatives ont eu ou auront un impact significatif, voire décisif, sur l'évolution globale du monde noir, en général, et de l'Afrique en particulier. Pour nous, c'est ça, le nouveau leadership par l'Afrique. Ces leaders qui vont assumer le leadership par l'Afrique appartiennent à plusieurs sphères. La sphère politique, entendue ici comme une sphère de gestion d'un, ou d'une cité, d'une cité. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas être un chef d'État, un ministre, un député, ou tout ça, mais avoir un leadership décisif sur vos pays. Cela, d'ailleurs, nous oblige à ne pas nous focaliser tout sur la fonction de président. Parce que souvent, le président, il a beaucoup d'enlèves. Quand c'est une fonction qui est très convoitée, évidemment, il prend beaucoup de coups. Donc, on doit partir du principe que ce n'est pas le président qui préside, mais la présidence est toujours collégiale, la gouvernance est toujours collégiale. Pour que la gouvernance soit gagnante, il faut qu'elle soit collégiale. Or, comme la gouvernance en Afrique est au main d'un clin ou d'un individu, elle est rarement efficace. et efficiente. Cela nous amène donc à dire qu'en dehors de ça, il y a la sphère économique, qui est très importante. Mais là encore, on n'est pas obligé d'être un président directeur général du Nantemis. On n'est pas obligé d'être le capitaine d'industrie pour faire marcher l'économie de son pays. Il suffit de consommer ce qu'on produit et de produire ce qu'on consomme. Mais il ne faut pas être consommateur de ce que les autres produisent. Oui, installez-vous, mon frère. Il ne faut pas être consommateur passif de ce que produisent les autres. Il faut être un producteur et consommer ce qu'on produit soi-même. Et être aussi un producteur de ce qu'on a consommé. Or, les pays d'après-temps produisent pour l'extérieur, un marché intérieur. Et consomment les produits qui viennent d'ailleurs. Ce qui est le contraire d'un leadership gagnant en l'économie. Qui n'a pas compris. Ensuite, il y a la sphère juridique. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que ceux qui sont les mieux aveux de défendre leurs intérêts. Parce qu'il faut aussi que les artistes apprennent à penser en termes d'intérêts. D'accord ? Et bien ceux-là, ce sont généralement les gens qui connaissent leurs droits. Et qui connaissent leurs devoirs. Quand vous ne connaissez pas vos droits et que vous ne connaissez pas vos devoirs, vous êtes forcément en situation de dépendance. vis-à-vis d'un tiers que vous appelez un spécialiste du droit. Un avocat, un expert qui peut lui-même être dans un jeu de trouble. Même s'il vous prend l'argent. Qui n'a pas compris. Mais il faut connaître aussi comment fonctionnent les lois de votre pays. Il ne faut pas juste dire « Nous avons une constitution au Bénin. » Et cette constitution, il y a des articles, il y a tant d'articles, etc. Il faut... Elle est déjà passée. Merci. Il faut savoir quel est le vecteur essentiel de cette constitution. Et à quoi ça sert. Là aussi, la loi fondamentale, c'est-à-dire la loi de toutes les lois, qui inspire toutes les lois, elle nous vient toujours de l'étranger. C'est des juristes étrangers qui rédigent toute la constitution africaine. Souvent, il y a même des juristes qui prennent 200 000 euros pour donner des constitutions de la 4ème République. Comme nous, on ne sait pas, française. Comme on ne sait pas, on l'est fait. Et on prend ça et on dit on va avec. Mais une constitution n'a pas de sens ici. Ce n'est pas ancré dans les justes et coutumes et les valeurs du terroir. Et puis, c'est ça le problème. Bien. Et puis, il y a aussi la science. Et depuis maintenant plusieurs mois, tous les marques, à partir de 9h20, j'interviens sur l'Afrique en numéro 1, dans le cadre d'une saga radiophonique qui est intitulée « On source au pluriel du génie africain. » on a découvert des sages et des savants noirs d'Imhotep à Enigweli. Alors, les gens ont dit « Mais l'intitulé est bizarre. » D'abord, c'est qui, Imhotep ? C'est pour qu'il y a cette histoire qu'il prend l'antenne pour parler de gens que personne ne connaît. Et puis, Énigweli, mais ceux-là même qui disent que je parle de gens qu'ils ne connaissent pas, ce sont ceux qui sont avec eux. Donc, ils sont au moins d'accord sur une chose. C'est que ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas que ça n'existe pas. Voilà. Voilà. Et ça, c'est déjà pas mal parce que j'ai suscité en eux ce qu'on appelle la quête et le doute méthodique. Le doute. Ça suffit seulement. On n'a pas besoin de savoir même qui est une motel. Du moment où il a un doute, on a gagné. Et il y a 8 millions de personnes qui suivent ça sur Internet. 8 millions. Il y a même des clubs au Bénin pour défendre cette émission. Voilà. Donc, il y a également l'aspect que j'appelle artistique. Cet aspect est déterminant. Parce que scientifiques érudits peuvent donner des connaissances mais les connaissances ne passent pas. Parce que ces connaissances sont trop élitistes. Par contre, l'artiste, il peut toucher directement le cœur des gens. Et il y a un artiste qui a fait une chanson qui est devenu un best-seller qui est intitulé Enfant du Nil. et il s'appelle c'est un Sénégalais qui s'appelle Négamas et dans ça Enfant du Nil et que tout le monde écoute dans les faubourgs de Banjoul, de Cotonou, de Lagos, d'Adjabéba, par qui ? Il dit qu'il a inventé une nouvelle forme de musique qu'il appelle Kemetik Vibration. Les gens ont dit que c'est quoi ça ? Donc, tous les jeunes ont des clubs de rap pour écouter Négamas. Et Négamas a dit qu'il va lancer maintenant l'académie de la musique Kemetik. L'académie. Et qu'il va étudier la musique classique du monde noir. Qui n'est pas Chopin. Qui n'est pas Chopin. Mais quand même, c'est la musique du Soudan. avec les cordes de faune, tous les instruments, la musique que vous appréciez au Mali, la musique du Dahomey, la musique classique africaine. Mais il va enseigner aussi la musique. Donc, la musique classique africaine, c'est quoi ? C'est la musique de la période impériale et des grands royaumes africains. Personne ne joue mieux la musique qu'un noir. Tout le monde sait ça. Parce que tout le monde a puisé chez les noirs. Même si on change le nom. Tu vois ? On dit Free Jazz. C'est pas parce que tu dis Free avant que c'est pas quand même le gaz. Non ? Et on dit que c'est non. Le grand représentant du rock'n'roll c'est Elvis Presley. Mais Elvis Presley lui-même dit que il connaît rien au rock. parce que la culture du rock'n'roll lui échappe. Et pareil pour les ce qu'on fait dans les chambres de coton pour permettre à nos parents de résister à l'entreprise la plus immunienne que l'homme et à son prochain qu'on appelle la traite l'exclamage. C'est ça qui va donner le gospel. C'est ça qui va donner le blues. C'est ça qui va donner tout ce que vous voulez. L'Afrique a besoin de se réaccomplir cet héritage millénaire. Mais que dire de la rumba ? Que dire des autres formes de musique ? C'est à partir de ça que justement d'autres sur le continent vont prendre leur respiration pour faire la flowbeat et les autres genres de musique. Et aujourd'hui encore nos parents font ces musiques. Mais il y a un label qui s'appelle Musique du Monde et où on paye la musique africaine et ça enrichit des gens qui ne sont pas les Africains. Donc en toute chose il ne faut pas seulement voir le savoir qu'on transmet il faut voir aussi la commercialisation du savoir. Et là nous ne sommes jamais là. Nous ne sommes jamais là. C'est-à-dire nous produisons mais c'est comme si nous sommes un peuple n'est plus produit en vue d'enrichir d'autres qui n'ont pas produit. Donc c'est devenu presque normal dans la tête des Noirs d'aller voir un producteur blanc quand on est un artiste de génie. C'est normal. Et si un producteur noir vient pour dire je veux te produire on dit non il n'est pas connu ou alors il va me gruger il va me prendre mon argent ou alors tout ça. Mais on ne dit pas ça aux autres qui vous grusent vraiment. Les autres ils n'ont pas scrupule. mais c'est normal d'être produit par un grand nom blanc parce que si tu fais ça tu vas maintenant dans un concert c'est ton producteur ce sont le nom qu'on retient. On dit cet artiste a été produit par tel. Vous voyez ? Donc ça aussi ça participe d'une déresponsabilisation. et quand il n'y a pas de responsabilité il n'y a pas de l'énergie qui n'a pas compris ça. Je crois que tout le monde a compris. Bien. Ensuite il s'agit dans nos ateliers de prendre un thème que ce thème soit scientifique artistique tout ce que j'ai décliné économique etc. Pour décrire objectivement le milieu social et familial c'est ça que j'appelle le contexte dans lequel a émergé le porteur de projet c'est-à-dire le leader. Leader c'est pas seulement le politicien qui vient et puis vous l'applaudissez un leader c'est quelqu'un qui ramène les gens d'un haut. Alors on dit souvent l'Afrique quand est-ce qu'elle va émerger mais en disant ça, ça veut dire que l'Afrique est dans la mer. On est d'accord sur le naufrage. Mais les autres que vous appelez vos guides vos producteurs tout ça eux ils sont là non pas pour que vous émergiez mais pour que vous immergiez donc c'est l'Afrique immergente qui n'a pas compris. Hein ? Bien. Donc ça veut dire que le milieu social et familial est très important. Pourquoi ? Parce qu'un être humain qui n'a pas l'estime de soi qui n'a pas la confiance en soi et qui n'a pas l'estime de soi la conscience en soi et l'affirmation et l'affirmation de soi quand tu es dans une compétition on sait tout de suite si tu vas perdre il suffit de voir déjà comment tu abordes l'état d'esprit c'est l'état d'esprit du compétiteur qui permet de déterminer son degré de motivation je vais être très clair pour que tout le monde comprenne les enjeux donc il n'y a pas seulement le milieu familial il y a aussi le parcours intellectuel et professionnel et là nous mettons au cœur de ce parcours ce que nous appelons l'expérience au détriment du cerveau rempli avec des théories qui ne seront jamais appliquées même pour que toi même tu puisses vivre de ce que tu fais quand tu fais un projet et que tu as plein de mots dans la tête par exemple n'importe quel africain qui a fait philosophie à la sorbonne il fonctionne de la façon suivante Kant a dit que Hegel a dit que Descartes a dit que donc le jeu dans lequel il est intellectuel c'est de montrer qu'il connait Kant Descartes mieux que quiconque d'accord mais comme il fait philosophie il doit philosopher donc logiquement on ne lui demande pas un catalogue de citations ce qu'on lui demande c'est toi le philosophe moi qu'est-ce que toi tu penses et quand vous posez cette question définie à ce moment là il vous dit que non il n'est pas en état de se comparer à Kant hein il ne peut pas se comparer à Kant il n'est qu'un disciple de Kant voilà est-ce que vous avez compris ça veut dire qu'on enlève au noir qui étudie dans cette école là que j'appelle ces écoles là que ce soit la sorbonne tout ça là je les appelle des institutions académiques d'aliénation ou des institutions d'aliénation académiques et les diplômes qu'on a ne veulent pas dire que tu vas être un acteur chez toi hein parce qu'il y a des gens qui sont diplômés mais qui sont incompétents j'ai envie de les mettre dans le contexte ils ne te donnent rien et bien j'oserais vous dire que 80% des diplômés africains occidentalisés sont incapables si vous les mettez dans le contexte africain de prendre l'environnement africain pour faire pour l'Afrique ça dit pour la connaissance ça pose un problème ça pose un problème bien ensuite il y a aussi que tu ne peux pas seulement te faire valoir par ton parcours intellectuel et professionnel à un moment donné il faut que tu apportes un projet un projet hein qu'est-ce qui a fait qu'on connaît l'architecte le Corbusier qui est d'ailleurs c'est pas son valeur qu'est-ce qui a fait qu'on connaît parce qu'il a un projet il a fait des grands bâtiments il a fait des grandes choses et son nom ne peut jamais être enlevé du patrimoine du peuple français tant que l'architecture sera une discipline hein qui draine des disciples il est un maître combien de maîtres nous avons nous qu'est-ce qu'on le mettre en droit les maîtres des nègres hein les nègres c'est quoi leur maître en philosophie qu'est-ce qu'on le met hein bon voilà donc si on avait des maîtres est-ce qu'on dirait que c'est Hegel que nous on cite non Hegel c'est un allemand je parle de l'Afrique plus grave on amène des gens à la télévision on dit voici des écrivains africains mais les français eux-mêmes les appellent les écrivains francophones d'Afrique ils ajoutent Afrique mais eux-mêmes ils disent qu'ils sont les gens qui font la littérature africaine d'expression française c'est ce que fait ma banque à l'est ma banque ils font la littérature africaine d'expression française imaginez une littérature chinoise d'expression anglaise c'est pas possible et ils ont des prix pour ça et quand ils font des romans où ils reproduisent les stéréotypes que les blancs aiment ils ont des grands prix comprenez donc ça veut dire que nos langues sont sacrifiées à jamais nous on fera jamais de littérature africaine d'expression africaine ça existera et bien c'est ce que je disais tout à l'heure dans ce domaine nous n'avons pas de l'héritage un chinois peut s'égarer à Londres pour écrire en anglais mais le peuple chinois ne dira jamais que c'est la leadership chinoise oui mais donc c'est pour vous donner des exemples sur le fonctionnement des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire exercer son leadership voilà et en plus il y a l'influence réelle dont il peut jouir dans l'opinion de son propre pays hein si vous dites l'Afrique aujourd'hui l'Afrique hein quel est l'Afrique qui a été le plus loin au niveau de la poésie on ne dira jamais ce frère là on dira Senghor Senghor Léopold Sédar Senghor mais qu'est-ce qui prouve qu'il a été loin on dit attention il a intégré l'académie française mais jamais on va vous dire que Senghor a intégré une académie panafricaine des lettres des sciences et des arts il a exercé le pouvoir il n'a jamais fait une académie sénégalaise tu vas au Sénégal aujourd'hui il y a les Sénégalais qui parlent leur langue voilà tous ces rires tout ce que tu veux et il y a les Sénégalois Gaulois Sénégalois qui eux disent que c'est Senghor qui parle le mieux et les Français et les Français disent quel spectacle ridicule des Sénégalois je comprends donc ce que je veux dire parce que les Français disent c'est bien quand ils sont devant toi ils disent c'est bien quand ils tournent le dos ils disent que l'âne c'est un âne mais comment ça tu vois non ? bien donc le problème que je veux aborder aujourd'hui qui est un peu notre premier sujet quand j'ai donné le thème on m'a dit mais pourquoi tu dis phénomène ? comment tu peux dire phénomène pour l'analyser son nom ? hein ? le thème c'est le destin présidentiel d'un homme providentiel de pour anatomie du phénomène l'analyser son nom je dis mais comment tu peux dire phénomène à quelqu'un qui exerce de telle responsabilité ? parce que eux ils croient que le mot phénomène est péjoratif hein ? donc dans mon sujet je vous montrerai en quoi il est un phénomène bon il a échappé à la mort aujourd'hui Lionel Zissou son hélicoptère oui est tombé du côté de Djoubou à Terre-État-François et l'enjeu si vous voyez l'état de l'enjeu vous allez vous demander comment il a fait pour l'extrait voilà donc c'est de façon un peu parce que la vie humaine est au-dessus de tout même si ceux qui en partagent la condition humaine pensent qu'ils sont au-dessus des autres d'abord pour exercer le pouvoir il faut faire l'apprentissage quotidien de l'humilité 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 savoir que personne n'est irremplaçable et que chaque seconde de notre souffre de vie c'est un sursis par rapport à la longue durée du temps à l'écoulement du temps c'est pour cela que j'ai choisi de prendre Lionel Zissou comme premier exemple de leadership le deuxième ce sera en février et le thème non ce sera en janvier et le thème sera yes we can or no we can't we cannot moi j'ai dit ça yes we can or no we can't we can not si je parlais pidgin du Nigeria j'allais être plus précis et le sous-titre c'est à propos du bilan non à propos du bilan de la politique africaine non du président noir des Etats-Unis d'Amérique à propos du bilan de la politique africaine du président noir des Etats-Unis d'Amérique parce qu'il y a deux hommes que les occidentaux aiment plus que tous les autres hommes noirs il y a un qu'ils ont beaucoup détesté avant de l'aimer il n'est plus de ce monde c'est Nelson Mandela et il y a un qu'ils aiment toujours qui s'appelle Obama et il y a deux qui détestent la mort deux détestent la mort même si ils sont des âmes morts ils sont plus là mais on les déteste quand même c'est Marcus Garvey et Cheikh Antadion Marcus Garvey et Cheikh Antadion même chez lui dans son pays Cheikh Antadion illustre la devise selon laquelle on n'est jamais prophète chez soi bien ce que je veux d'abord c'est d'expliquer comment je vais procéder ça vous permettra à ceux qui c'est pour ça que j'ai dit de dire d'où vous venez ça vous permettra de connaître le béné sous un autre angle que ce qu'on en dit habituellement il y a deux clichés qui collent au béné le premier le béné c'est la terre du vodou c'est un cliché même quand vous êtes béninois vous parlez à une femme elle dit oh la la toi là arrêtez hein c'est une autre potion magique donc tout béninois où qu'il soit dans le monde il lui colle à la peau l'idée qu'il vient du terroir du vodou ah oui y compris moi même oui monsieur oui vous êtes comme allé à faire quelque chose non attendez qu'il s'installe en fait il vient d'arriver oui donc on va faire comme on a fait tout à l'heure dans 5 minutes je veux envoyer quelqu'un si vous le permettez comme on est en train de travailler après on va manger moi je vais manger etc hein avant que le cuisinier ne parte ouais ouais bon donc c'est le premier cliché qui ici pense que j'ai menti les béninois qui sont ici est-ce qu'il y a un nom on ne vous a jamais dit que vous êtes du vodou on ne vous a dit non bon bon le deuxième cliché qui colle au bénin c'est le bénin c'est le quartier latin de la terre quartier latin la terre du vodou c'est le titre d'un homme qui dit qu'il est devenu initié lui-même c'est un blanc il s'appelle Pierre Fatoumbi Verger Fatoumbi Verger il est spécialiste des codemblés et des rites vodou au Brésil Pierre Fatoumbi Verger c'est lui qui a inventé cette terre et le deuxième c'est Emmanuel Mounier qui est dans la revue Esprit qui est la revue du personnalisme il s'opposait à Jean-Paul Sartre qui était dans l'existentialisme c'est des courants de pensée qui s'affrontaient et bien il a dit que le Daomé c'est le quartier latin de la terre et depuis qu'il a dit ça Emmanuel Mounier tous les Daoméens sont fiers parce que quand on dit quartier latin il y a le latin dedans c'est pas seulement quartier qui n'a pas entendu que les grands instituteurs qui ont été au Sénégal qui ont été en Côte d'Ivoire qui ont été au moment où il y avait l'AOF l'Afrique occidentale française étaient des Daoméens donc les gens ont presque cultivé un complexe du lettré Daoméens et d'ailleurs quand un Béninois fait un peu d'études un peu et il arrive quelque part ceux qui en connaissent mieux que lui s'effacent pensons du voici les gens du quartier latin qui arrivent maintenant est-ce que vous n'êtes pas au courant de ça ? donc c'est un pays qui se nourrit de clichés et qui vit dans une ambiance d'accord ? de stéréotypes presque je dirais les stéréotypes donnés par les amis des nègres hein ? parce que les amis des nègres c'est qui ? c'est les négrophiles mais les négrophiles pourquoi ils sont amis des nègres ? parce qu'ils étudient l'âme du nègre comment le nègre fonctionne donc dans ce cas on les appelle les négrologues donc il y a un Daomé qui s'appelait Stanislas Anoteli Stanislas Perrault Anoteli et qui était un éminent professeur de philosophie et qui a été conseiller de Sankara qui a écrit un livre célèbre que je ne saurais trop vous recommander de lire qui s'intitule négritude et négrolangues Anoteli Stanislas Adoteli c'est un livre excellent dans lequel il a attaqué Senghor mais il a ménagé ses ailes pour des raisons qui lui sont disons ce sont des raisons qui peuvent se justifier alors mon exposé va se structurer de la manière suivante je vais présenter un prologue où je vais faire d'abord ce qu'on appelle parce que là il faut qu'on soit clair pour que vous sachiez où vous avez mis les pieds parce que je ne voudrais pas qu'on me reproche après d'avoir dit des choses qui ne sont pas à zéro donc je vais faire d'abord un prologue et ce prologue concerne ce que j'appelle l'exposé des motifs c'est-à-dire qu'elles sont des motivations pour traiter un tel sujet voilà les motivations pourquoi tu traites un sujet parce que quand vous abordez directement un sujet sans qu'on sache qu'est-ce qui vous motive à le traiter les gens sont dans le flou et dans l'opacité donc j'appelle ça l'exposé des mots c'est le mot prologue vous savez je justifie ainsi mon propos deuxième chose c'est ma première partie que nous on appelle la thèse ou affirmation un philosophe appelle ça la thèse ou affirmation dans la structuration de la pensée dialétique c'est le premier temps de trois temps la thèse ou affirmation et j'ai rien que tu dis ça le bilan critique des régimes politiques susceptibles et la persistance du régionalisme et du tribalisme au Bénin ancien d'Armin de 1960 à 2015 parce qu'à tort ou à raison j'estime que les élites et politiques qui ont en charge le destin du Bénin n'ont jamais fait ce Bénin et même Lyonnais Isouma n'a jamais fait puisqu'il ne connait pas le Bénin qu'on n'est pas le Bénin d'accord ? bien donc ça là il faut le faire parce que c'est important parce que le Bénin charlie de tous les mots M A E X dont souffre la vraie et on a même du mal à trouver des mots M O T S pour mettre sur ces mots là M A E X pour le Bénin dans le cas du Bénin et je ne peux pas faire de l'autoflagellation puisque c'est mon Pompé bien c'est la lucidité qui fait que j'ai dit ce Bénin la lucidité et c'est le début de la vérité vous ne pouvez rien bâtir de celui-là hein si vous vivez sur le mensonge et les élites intellectuelles et politiques du Bénin vivent dans le mensonge mais attention vous pouvez mentir aux autres mais vous mentir à vous-même et croire en votre poisson je dis que ça c'est de la schizophrénie excusez-moi je suis un peu polémique hein les gens s'attendent à ce que je ménage un peu le Bénin bien ensuite j'accorde c'est ma deuxième partie que nous en philosophie nous appelons l'antithèse ou la négation c'est-à-dire je mets à l'épreuve ma propre thèse la mets à l'épreuve d'accord et donc c'est l'émergence du phénomène de l'organisme hein et la stratégie néolibérale hein la stratégie néolibérale de son projet de société la stratégie néolibérale qui sous-tend son projet de société hein ça c'est j'en viens alors que je voulais étudier comme une étude de cas phénoménal et quand tu fais une étude de cas phénoménal ça s'appelle la phénoménologie je reviendrai la suite je reviendrai la suite troisième je voudrais étudier aussi le microcosme politique béninois donc j'appelle ça le microcosme politique béninois d'accord et et les clivages idéologiques entre les candidats à la candidature c'est à dire que aujourd'hui il y a des gens qui sont au Bénin par exemple Abdoulaye Biotchani par exemple Bruno Amos par exemple Patrice Talon voilà et en fait Patrice Talon c'est le talent d'Achille de Yaïboni c'est pas pour rien qu'il est talent c'est le talent d'Achille de Yaïboni donc tous ces gens qui sont quarante-huit candidats dans un pays qui n'a pas sept millions d'habitants quarante-huit candidats qu'est-ce qui les différencie ? hein ? qu'est-ce qui les différencie ? parce que une candidature c'est un acte citoyen par lequel un homme d'accord fait face à un peuple pour modifier le sort et le destin de ce peuple ce n'est pas des partis politiques c'est un homme voilà qui ne m'a pas compris et puis enfin il y a ce que j'appelle un épilogue c'est-à-dire la de mon discours où là je vais parler des enjeux géostrategiques majeurs de l'élection présidentielle de février 2016 au BNF bien qu'il me soit permis de donner un résumé succinct de ce que je vais dire donc comme ça ça va vous servir de fil d'Arial le reste de l'exposé va consister pour l'essentiel à étayer argumenter à plier les idées que je vais avancer depuis sa nomination controversée le 18 juin 2015 contre les dispositions constitutionnelles en vigueur au BNF pourquoi je dis ça ? parce que le poste de premier ministre n'est pas prévu dans la constitution du BNF donc le précédent premier ministre ou pas qui qui aujourd'hui est en dissidence contre le président n'avait pas non plus le droit d'être nommé puisque le poste de premier ministre n'est pas prévu au moment où je parle dans la constitution du BNF et comme il n'y a pas eu de révision de la constitution ça veut dire que c'est un acte anticonstitutionnel que de nommer un premier ministre quand la constitution ne le prévoit donc ça ne le disent pas donc le président de la république Thomas Yahibou a donc nommé contre les dispositions constitutionnelles le très médiatique banquier français parce qu'en fait c'est seulement quand on l'a nommé qu'il a eu sa nationalité au pays mais tout le monde écrit dans les journaux qu'il est franco-béninois mais il n'était pas béninois c'est quand on l'a nommé qu'il a eu la nationalité le papier était prêt au pays voilà encore comment nous faisons les choses c'est à dire que on nomme quelqu'un et après on découvre que ses papiers ne sont pas là qu'est-ce qu'on fait ? on lui fait des papiers sur mesure mais quelqu'un ne devient pas béninois comme ça on devient béninois par naturalisation et il y a une procédure juridique ou alors on devient béninois par droit du sang et droit du sol mais tu ne peux pas être béninois comme ça suite à un parachutage politique d'accord ? donc il est devenu béninois et du coup celui qu'on appelait avant franco-béninois on découvre qu'on tout attendre qu'il est devenu béninois le jour de sa nomination bien ensuite en quelques mois en quelques mois puisqu'il a été nommé le 18 juin 2015 en quelques mois alors qu'on n'a même pas fait le bilan de son action en tant que premier ministre on apprend le 26 novembre 2015 qu'il est le candidat à la présidence de la mouvance présidentielle qu'on appelle donc les forces le Cori pour un bénin émergent FCBE c'est une mouvance c'est une nébuleuse qui soutient l'action du président sortant c'est donc dit que la candidature officielle du premier ministre Lionel Vissot n'a pas fait l'objet d'une consultation même du parti c'est une décision du prince c'est comme ça qu'on appelle ça c'est à dire le président a dit je l'ai président cela a entraîné une fracture au sein de la coalition dans la mesure ceux qui avaient accompagné l'action du président et qui pensaient être en situation de lui succéder n'ont pas accepté cela ça a été le cas de l'ancien premier ministre qui a créé pour être candidat contre celui que le président a désigné il ressort donc de ce qui présente que c'est par une désignation individuelle qu'il est devenu candidat pour le premier ministre et que c'est par la même désignation individuelle il est devenu candidat de la mouvance mais je vais plus loin en fait la décision d'en faire au premier ministre a été prise au cours d'un conclave élysée entre 4 personnes le président le président le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius le président et le premier ministre qui lui-même était étonné de cette promotion qu'il n'a pas compris officiellement pour les béninois c'est le président Yari Mouni qui l'a désigné mais dans les faits c'est sur instruction express et insistante du président français et du premier du ministre des affaires étrangères le chef de la démocratie français il en régit donc à ce stade que toutes les forces politiques patronales civiles et même religieuses béninois ont été poussées par le président Yari Mouni à une structuration et à une fédération conforme d'accord afin de créer une puissante coalition électorale susceptibles de porter jusqu'au palais de la marina c'est le nom de notre prédence d'accord le premier ministre c'est bien j'ai dit phénomène je reviendrai là parce que ça ne s'est jamais vu quelqu'un qui ne s'attendait pas à être le premier ministre et il est premier ministre c'est phénoménal c'est phénoménal c'est phénoménal c'est phénoménal donc pourquoi tant d'égards pour un homme qui n'a pas payé ses impôts au bénéfice vous comprenez pourquoi tant d'égards ? et bien il paraît que c'est Dieu ça c'est les religieux qui l'a envoyé pour le béné les gens de la coalition comment ? on dit c'est un homme providentiel voilà pourquoi j'ai mis le terme le destin providentiel d'un homme providentiel donc c'est le mot ils ont été providentiel dans le providentiel il y a encore providence donc c'est toujours Dieu qui est là et là c'est des hommes politiques et puis il y a aussi d'autres gens qui ont dit que c'est un messie omniscient messie déjà ça c'est très très sérieux parce qu'un messie il ne vient pas pour rien omniscient sa vie c'est tout c'est pour ça qu'il a été corrompté de cette manière et j'ajoute que dès qu'on a vu qu'il a été de cette manière corrompté il y a eu une fronde et cette fronde persistante et grandifiant d'accord ? fédère 108 partis politiques 108 et ça s'appelle l'opposition institutionnelle c'est comme ça qu'on appelle ça et l'opposition institutionnelle partage partage la même option néolibérale que le premier ministre donc ici il y a des clivages l'opposition, le positionnement est dû à des différences idéologiques mais au Bénin ils ont la même option ils sont tous pour le néolibéralisme et il y a un homme qui émerge comme celui qui peut contrarier le destin présidentiel de Yannick et cet homme c'était celui qui avait financé la campagne de Yahiboni le président sort Patrice Talon qui n'a pas compris donc Patrice Talon est de la même mouvance qu'eux puisque c'est lui qui a financé Yahiboni sinon Yahiboni n'a jamais été présent donc entre temps vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne opposant au coeur de cette ténébreuse affaire il y a ce qu'on appelle un contentieux personnel oui est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient profiter pour faire une commande ? hein ? en dehors de... non ? pour l'instant ça va ? d'accord c'est exactement débarrassé madame ? hein ? voilà bon donc là aussi il y a la rumeur publique qui fait état d'insistance d'un de pourparler entre mots entre les représentants de ces 108 partis d'opposition d'opposition d'accord ? et qui veulent désigner partis talent comme leurs candidats à eux donc il y a 48 candidats mais il y a 2 qui sont sûrs d'être au deuxième tour vous... et ça avant le vote ? est-ce que vous avez compris ? bien donc c'est ça qu'on appelle l'union fait le Bénin c'est une coalition qu'on appelle l'union fait la force la force du Bénin pour une coalition bien donc pourquoi il y a tant de candidats ? alors il y a tant de candidats parce qu'il y a sociologiquement un phénomène qu'on appelle le positionnement stratégique avec l'élôme le la face c'est